Yo, baka yalokono yalou, et on se retrouve pour une petite review du chapitre 15 de Dragon Ball New Hope et les amis, là c'est plus que du poulet, là j'ai ressenti des frissons ! Oh là là, c'était un truc incroyable ! Quand le maître Kaio, il a commencé à faire son discours pour Krillin, Yamcha, Tenchina, Nechaos et que les 4 tout d'un coup ils se sont dit « Ok maître, boum ! » Kaio Ken, ils ont ressorti toute leur aura, toute leur puissance, mais là j'ai frissonné, j'ai fait « Waouh ! » C'est ça qu'on veut dans du Dragon Ball New Hope, c'est même ça qu'on veut dans du Dragon Ball Super ! J'ai envie de dire, parce que là récemment dans Dragon Ball Super, on a eu la transformation de Gohan en Gohan Beast j'ai pas ressenti autant de frissons que lors de ce chapitre ! Bon évidemment, ce chapitre 15 est excellent, mais attendez, avant de commencer, un instant autopromo mais bien évidemment, mon manga Wolfious qui sort le 31 janvier 2024 sur MangaDraft qui sera légal et gratuit, donc note-le sur ton agenda, Wolfious qui sort le 31 janvier 2024 que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri mais on va parler de ce chapitre 15 de Dragon Ball New Hope et les amis, c'était juste incroyable comme je le disais, j'ai carrément eu un frisson ! Bon, on va revenir par rapport au chapitre, bon déjà t'as Yamcha dans un premier temps on voit qu'il maîtrise quand même après cet entraînement de Kaio donc il est là, il maîtrise les petits soldats de Thalès et finalement il arrive contre Thalès, il le dégomme et Thalès qui, voilà, fait un grand retour qui se transforme carrément en Super Saiyan parce qu'il y a eu un antécédent avec Slug donc là tu sens que là, il y a de la puissance et c'est vraiment stylé de voir un Thalès en Super Saiyan parce que ça te rappelle aussi le design de Goku ça te rappelle Bardock, on a vu Bardock en Super Saiyan on a envie de voir pas mal de personnages qui ressemblent à Goku se transformer donc là on a un Thalès qui se transforme en Super Saiyan c'est du fan service mais ça marche et on a un Yamcha qui est terrorisé donc il a peur forcément parce qu'on jauge beaucoup sur les niveaux de puissance on sait qu'Yamcha est capable de voir le niveau de puissance donc ça, ça veut dire qu'il est en désavantage mais Maître Kaio qui est là, toujours le grand maître qui lui donne un conseil, qui lui dit ouais mais certes, il a plus de puissance que toi mais grâce à l'expérience, tu peux y arriver parce que l'écart n'est pas aussi énorme et c'est là après qu'il y aura le grand frisson évidemment parce qu'il faut dire le terme le discours incroyable de Maître Kaio et puis c'est incroyable de voir nos amis Yamcha, Tenshinan, Chaozu et oui, c'est magnifique, c'est tout bref, par rapport à la suite évidemment on a Chaozu qui commence à buter 4 petits soldats des sbires de Slug et on a Tenshinan qui s'oppose à Slug là on a un combat incroyable aussi entre les deux et finalement Slug qui en fait, pourquoi il s'était embrouillé avec Thalès bah c'était pour manger le fruit de l'arbre et pour devenir plus puissant et c'est là que Tenshinan et Chaozu comprennent que Slug est beaucoup plus puissant qu'eux d'ailleurs il envoie un rayon laser avec ses yeux et Tenshinan se sacrifie et perd son bras carrément et là c'est un petit parallèle petit clin d'œil évidemment avec Cell SSJ2, enfin Gohan SSJ2 qui se sacrifie pour sauver Vegeta face à Cell presque, plus que parfait il se fait, il se fait avoir au niveau du bras donc on va voir après qu'est-ce qui va se passer est-ce que Tenshinan va faire un kick au haut non, enfin Maître Caillou lui a dit de ne pas le faire parce que sinon il va se sacrifier mais est-ce qu'il va sortir une autre attaque et derrière Chaozu qui fait une autre attaque aussi à deux là qui rappellerait le Kamehameha père-fils donc est-ce qu'il y aura un truc Tenshinan-Chaos une combinaison à deux un dodompa à deux, je sais pas, un truc stylé enfin bref on va bien voir mais bref on passe ensuite à Krilin Krilin aussi qu'on a déjà vu dans les précédents chapitres incroyable d'abord d'incroyable d'ailleurs dans Dragon Ball New Hope je trouve que le passage le plus incroyable c'était quand dans le passé avec Goten, Krilin qui s'était sacrifié alors là c'était le summum de Dragon Ball New Hope mais là je ressens tout de même des frissons par rapport à ce qu'il a fait par la suite là quand tu vas voir les autres s'élever au Kaioken mais bref face à Freezer face au père de Freezer, Cold tu sens vraiment que Krilin a eu un traumatisme et on le comprend donc c'est à ce moment là que tu vois que Krilin se fait démonter par les deux et que Maître Kaio arrive et lui dit non mais écoute là il faut que tu te ressaisisses il faut que tu fasses abstraction du passé et que tu montres ta véritable puissance et d'ailleurs il donne une leçon à Tenshinan et Chaoz et qu'il dit qu'à Chaoz toi aussi tu dois t'émanciper ne pas compter que sur Tenshinan voilà grand discours de Maître Kaio qui dit à Tenshinan voilà toi il faut que tu apprennes à faire confiance à Chaoz il leur sort un gros speech et après il leur dit mes élèves et ça c'est incroyable mes élèves c'est vrai qu'il les a entraînés c'est pour ça qu'ils ont le Kaioken c'est ça qui est incroyable avec Maître Kaio parce que c'est un véritable maître qui apprend des techniques à ses élèves et ces élèves qui écoutent qui sont là oui Maître évidemment et il leur dit voilà vous devez faire le maximum vous devez nous débarrasser de ce monstre de ces monstres vous pouvez le faire allez les élèves je compte sur vous et là moment incroyable Yamcha Krilin Tenshinan Chaoz qui sont à fond qui te sortent le Kaioken qui disent Kaioken fois 10 fois et là j'ai eu des frissons là j'ai fait waouh et tu vois c'est pour ça que je dis dans Dragon Ball super j'aurais aimé ressentir ça ces émotions là tu vois parce que Gohan Beast franchement c'est beau peut-être que c'est à cause du film super super héros qui m'a dérangé qui m'a fait que j'ai eu moins de frissons mais même quand j'ai vu le film j'ai pas eu autant de frissons alors que là oui il y a le côté aussi nostalgique il y a le côté je connais Yamcha je connais les Krilin les Chaoz j'ai envie de les voir mais même par la suite après on va parler de l'histoire de Piccolo là Piccolo qui se transforme en plus que Piccolo plus que Namek SSJ2 je sais pas quoi il garde la même apparence mais il y a juste des étincelles incroyables juste ça ça suffisait en fait est-ce que le Piccolo orange de Dragon Ball super est-ce que ça nécessitait une transformation aussi énorme aussi tu vois là je trouve qu'il y a beaucoup plus d'impact juste sur les étincelles juste sur sa transformation et sur ses actions de Piccolo c'est incroyable parce que là il y va vraiment pour le tuer là tu ressens vraiment la puissance l'ambition de Piccolo de vouloir détruire son ennemi alors que dans Dragon Ball Super je sais pas ça manque de ça manque de d'ambition un peu d'ambition voyons alors que là dans Dragon Ball New Hope on ressent l'ambition du dessinateur de Piccolo et des autres de devoir terminer leurs ennemis là il y a vraiment un truc derrière tu vois je sais pas moi j'adore Dragon Ball New Hope je sens le frisson derrière il y a un truc tu vois donc le combat qui est incroyable parce que bon il reprend des scènes quand même qu'on a vu de Janenba de Piccolo il y a des petits trucs qui tu vois que les planches c'est des clins d'oeil et ça marche c'est beau Piccolo qui met son coup de coude comme ça le début il arrive il met son coup de pied Janenba qui bloque comme si c'était Goku et c'est J3 bref tu vois que les les mimiques les petits passages comme le moment où Janenba il arrive il met les deux coups de poing comme ça derrière comme si je l'avais fait à Paul Kwan et sauf qu'il le fait à Piccolo tu fais incroyable et tu ressens la puissance aussi dedans une grosse planche comme ça et Piccolo qui est mal tu fais ah l'enfoiré c'est le seul coup qui m'a mis mais en fait j'ai encore mal tu sens que vraiment il y a de la puissance et il y a du clin d'oeil et c'est super bien fait évidemment après on passe dans le fameux combat parce que Janenba a fini par avoir son épée donc on va voir comment ça va se passer par rapport à Piccolo mais il y a un dernier combat qui se profile en parallèle c'est Paul Kwan justement contre Couleur et ça fait aussi plaisir de voir Couleur là il y a beaucoup de clin d'oeil on a vu tous les films Dragon Ball on sait de quoi ça parle donc évidemment Couleur qui fait sa transformation on attend de voir la suite il n'y a pas le combat qui a encore commencé mais on sait que Paul Kwan déjà il a du niveau on sait Couleur aussi donc ça va être intense mais voilà il y a d'autres ennemis qu'on aimerait voir évidemment on peut se demander où est le mercenaire de l'espace Bojack mais si vous faites attention parce que l'auteur Bully qui fait Dragon Ball New n'y a pas pensé à tout évidemment donc Bojack vous savez pourquoi il n'est pas là c'est parce que la planète de Kaio du Nord est toujours là et on se rappelle que c'était Goku qui avait téléporté Cell quand il s'était fait exploser qui ont explosé la planète de Kaio et c'était ça qui a libéré les mercenaires de l'espace parce qu'à la base ils étaient prisonniers donc là dans cette timeline là la planète de Kaio n'a pas explosé donc il n'y a pas censé y avoir Bojack tu vois donc on voit que effectivement l'auteur de Dragon Ball New Hope Bully a pensé à tout donc c'est normal qu'on ne voit pas Bojack même si on aimerait bien le voir j'avoue que c'est bon c'est du fat service mais on aimerait bien tu vois mais voilà c'est très bien amené il a réussi à créer un petit scénario avec un petit retournement de situation à mettre les anciens en difficulté pour les faire surmonter par rapport à eux-mêmes et c'est beau c'est beau petit frisson puis Maître Kaio qui est mis en avant tous nos amis sont mis en avant moi j'attends de voir la suite avec impatience petite théorie évidemment ils se sont entraînés chez Maître Kaio moi je m'attends peut-être à ce que Janemba il le finisse avec un Genki Dama bah oui parce que s'ils ont tous appris le Kaioken est-ce que parmi eux il n'y en aurait pas un notamment Piccolo je sais pas qui aurait pu maîtriser le Genki Dama ce qui serait bien aussi c'est que comme Thales et les autres vont se faire fumer par Yamcha Tenjinan Chaoz et Krilin est-ce que eux vont pas venir aider Piccolo faire une attaque combinée voilà bon on va voir ce que ça va donner mais franchement il y a plein de choses qui pourraient être faites c'est un watif et ce qu'il fait c'est vraiment très bien parce qu'au-delà du fan service qu'il met il y a aussi un scénario qui tient bien la route et moi j'aime bien cette petite histoire même si au niveau de Paul Kwan c'est vrai que j'ai pas particulièrement d'accroche par rapport à ce personnage mais c'est intéressant aussi de le voir par rapport à couleur on va voir ce que ça va donner mais voilà je me permets donc de faire une petite review par rapport à Dragon Ball New Hope parce que ce que fait l'auteur est vraiment du gros travail gros poulet et surtout j'ai ressenti des émotions j'ai ressenti carrément un frisson et je trouve même que je ressens plus d'émotions sur Dragon Ball New Hope actuellement par rapport à Dragon Ball Super donc voilà chacun se fait sa propre opinion évidemment je ne crache pas sur Dragon Ball Super qui est quand même très bien mais voilà je rappelle que je trouve que c'est très bien quand même Dragon Ball Super à l'heure actuelle mais ça manque de quelque chose peut-être parce que j'ai déjà vu le film mais voilà je trouve que ce que font les fans c'est qualitatif et vraiment ça mérite d'avoir plus de plus de popularité parce que franchement on y ressent vraiment vraiment des émotions allez sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau et remercions les auteurs remercions Billy pour le travail qu'il fait pour Dragon Ball New Hope Merci d'avoir regardé cette vidéo